Et salut, nous sommes samedi 27 janvier, c'est l'heure du débrief, il est presque 14h30, un peu de retard, l'ordinateur voulait faire des mises à jour, voilà, bon, j'espère que tout le monde va bien, que vous soyez en live ou que vous soyez en replay, d'ailleurs, si vous êtes en replay, n'hésitez pas à faire signe dans les commentaires pour donner votre avis sur les titres dont on va parler aujourd'hui, et puis, tout ce qui vous plaira d'autre, évidemment. Je vois que Guy Gauze est ici, que Guillaume est ici également, j'espère que vous allez bien, Guillaume n'a pas trouvé ses nouveautés à la librairie, et apparemment, Guy Gauze nous dit que l'œil d'Odin n'est pas arrivé cette semaine, l'œil d'Odin, c'est la nouveauté de chez Bliss Édition, et c'est vrai que c'était assez attendu, et bien voilà, c'est exactement ce que Guillaume cherchait à acquérir, et au-dedans, au-dedans de Will McFay, et bon, on en parlera tout à l'heure, ça fait partie du programme du débrief d'aujourd'hui, au-dedans, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, et bien je l'ai lu, donc on va en parler. Trois parties aujourd'hui, la première partie, le book haul, toutes les acquisitions de janvier, puisqu'on ne s'est pas vu pour un débrief en janvier, donc on va faire les acquisitions de janvier. Après, on parlera des lectures de janvier aussi, essentiellement, il n'y a presque que des lectures de janvier. Et puis, on terminera par la pâle, les prochaines lectures, donc ce qui ressemblera fortement au programme du prochain débrief, la prochaine fois qu'on se verra pour ce format. Voilà, le programme est assez simple, donc on va commencer, parce qu'on a quand même pas mal de choses à se dire, on va commencer par quoi ? On va commencer par le book haul de janvier, c'est-à-dire toutes les acquisitions. On va écarter un peu la tasse, on va quand même la laisser. Et on va commencer par trois mangas. Allez, c'est parti, une fois n'est pas coutume, on commence par les mangas. Alors, il y a des trucs, des nouveautés, des trucs, ce n'est pas du tout des nouveautés. J'ai un peu parcouru les rayons de la librairie. Manga du coin pendant les vacances, juste avant d'attaquer la rentrée, et j'ai chopé trois tomes 1. Parce que oui, je n'ai pas assez commencé de séries récemment, je n'ai pas assez de séries en cours, donc je me suis dit, allez, vas-y, prends trois tomes 1. Le premier, c'est Mister Maloglou. On va peut-être rapprocher un peu la cam, parce que les mangas, ce n'est pas si gros que ça. C'est Mister Maloglou, c'est chez Glena, c'est de Akaza Samamiya. Alors, vous allez voir, on est sur trois séries au thème ultra joyeux, alors que mon, comment dire, mon... Streamlabs a l'air, non, c'est bon. Ça veut l'air de friser, mais tout va bien. Alors, c'est chez Glena, donc vous allez voir, on est sur trois séries super joyeuses. La première, alors ça, ce n'est pas une nouveauté, parce que le tome 2 est sorti, je crois. Victime de harcèlement scolaire lorsqu'il était lycéen, Sikuzi, 27 ans, vit désormais reclus. Pour lui, la super aide du quartier constitue le bout du monde. Un jour, il croise par hasard un ancien camarade de classe, responsable de tous ses maux. Leur bref échange anéantit Shizuki, qui tente sur un coup de tête de mettre fin à ses jours, mais à cet instant, il se réveille mystérieusement à l'intérieur d'une jeune lycéenne à problème. Voilà, donc on est sur le harcèlement, on est sur des trucs joyeux. Je lis pas mal de choses sur ce thème en ce moment. Il faut dire qu'on a pas mal qui sortent. Je suis assez intrigué par celui-ci, la partie graphique avait l'air assez cool aussi, donc allons-y. Ça a plutôt de bons échos, c'est plutôt bien chroniqué chez les personnes qui l'ont lu, donc je me suis dit, allez, c'est parti. Ça, c'est pas du tout une nouveauté. C'est une série en 14 tomes, qui s'appelle Your Evil Past. C'est le tome 1 de Takashi Sano, chez Pika. Alors on est aussi... Ah non, on est pas sur le thème du harcèlement du tout, là. Après avoir disparu dans des circonstances étranges, Yusuke Sano est retrouvé nu dans une barque six mois plus tard, sans aucun souvenir de qui il est, ni de ce qui lui est arrivé. Malgré son amnésie, il parvient à retrouver une vie de lycée à un normal, jusqu'au jour où il est confronté par une personne sortie de droit de son passé. Avant de perdre la mémoire, il aurait en effet commis les pires exactions imaginables, et ses anciennes victimes sont déterminées à le faire payer. Il refuse d'abord d'y croire, mais comment expliquer l'unique souvenir qui le hante, l'image de sa propre main enfonçant un couteau dans le corps de quelqu'un ? Donc on est sur un mec qui se réveille complètement amnésique, apparemment ça a l'air d'être un sacré monstre. Et il va petit à petit essayer de retrouver la mémoire pour démêler le vrai du faux. Est-ce que vraiment, il a commis ce dont on l'accuse ou pas ? Un truc encore bien sombre, tout comme Cross to Cross. Alors ça, je crois que c'est une nouveauté. Le tome 1, c'est chez Delcour de Shiryu Nakatake. On est cette fois sur Shun Oruma, un élève de 6ème, qui est brutalement persécuté par 5 de ses camarades. Ils vont jusqu'à le surnommer sujet expérimental A. Seuls ses parents et son petit frère adoucissent son enfer quotidien, mais lorsque sa famille est tuée par nul autre que ses tyrans, Shun perd tout espoir, et on se doute qu'il va se lancer dans une bonne petite vendetta, qui va bien et que ça va être ultra violent. Voilà pour les 3 acquisitions manga du mois. J'ai vu ça aussi, j'ai chopé ça, c'est un extrait gratuit. Il y a pas mal de petits fascicules promotionnels en librairie, notamment en librairie manga. J'ai trouvé la cover, je ne sais pas, elle m'a tapé dans l'œil. Ça a l'air d'être un truc un petit peu cinglé, un petit peu barré, mais voilà, je me suis dit, allez, prends ce petit extrait, et puis on verra ce que ça donne, si ça part après sur une lecture ou pas. C'est Thunder 3, ça va arriver ou c'est arrivé, je ne sais pas, chez Pika. Voilà. Graphiquement, ça a l'air chouette. Je n'ai pas encore lu cette preview. L'accroche, c'est qu'ils sont les seuls à pouvoir sauver ce monde. Donc on est vraiment là sur, la cover m'a tapé dans l'œil, j'ai pris le petit fascicule. Et puis j'ai chopé ça aussi, le petit Glenamanga News, avec les previews des sorties de ce début d'année, avec notamment Mr. Malo Blue, dont j'ai pris le tome 1. Il y a aussi L'amour est dans le thé, j'adore le titre, Tokyo Revengers, du After God et du encore Tokyo Revengers, c'est une série dérivée. Voilà, donc on va feuilleter ça, ça peut donner de bonnes idées. Parce qu'après tout, on n'a jamais assez de bonnes idées. Ça, c'était les acquisitions manga du mois. En termes de romans, ça fait un petit moment que je dis que je dois me le procurer. Alors je ne sais pas si je l'ai montré encore ici pour le moment. C'est La maison au milieu de la mer, céruléenne de T.J. Klune, séchée de saxus. Et je l'ai trouvé d'occasion, mais on dirait effectivement pas du tout qu'il est d'occasion. Donc c'est parfait. Ultra difficile de trouver ça en brochet, de ne pas le trouver en relié. Même d'occasion, il est souvent à des prix qui sont un peu dissuasifs. Et bien, je l'ai trouvé pour pas cher du tout et c'est cool. Deux livres d'auteurs auto-édités. Également, Le rêve des arbres de Cyril Lacorte. On en parlera une fois que je l'aurai lu. Je garde un petit peu d'éléments de suspens. Je ne vais pas tout parler, tout dévoiler, des lectures, des achats avant de vous les débriefer. Sinon, vous en sauriez trop. Et puis, Arcania de Lucas Bertolami également. Également, voilà. Donc deux romans d'auteurs auto-édités. Parce que du côté de l'auto-édition, il y a des trucs qui sont ultra réjouissants et vraiment excellents. On en parlera un petit peu plus tard aujourd'hui. J'ai trouvé également d'occasion le Carry On de Rainbow Rowell. C'est chez PKJ. Le deuxième tome de la série, Wayward Son, vient de sortir. Et bien, j'ai trouvé d'occasion, enfin, le Carry On. Et puis, celui que j'attendais le plus en janvier, c'est Prières que je fais dans le noir. La troisième histoire dans l'univers de la nuit où les étoiles se sont éteintes. J'ai commencé de le lire. C'est ma lecture en cours. On en parlera donc assez vite. Ça, c'était les cinq livres sans images que j'ai chopés ce mois-ci. Et puis, évidemment, il y a du comics et il y a du comics en VF. Une fois n'est pas coutume. Mais ils sont tous chez le même éditeur. Parce que j'ai fait une commande chez Comics Initiative. Et du coup, ça m'a permis de récupérer quelques petits trucs. Il y avait quelques ventes privées notamment. Enfin, il n'y a pas que de la bande privée là-dedans. Il y a aussi du plein pot. Alors, il y en a un qui est dans la pile des débriefs. Donc, vous ne le verrez pas pour le moment. Mais j'ai récupéré le Finger Guns de Richard Alvorson et de Nalti Esposito. J'avais lu ça en VO. J'avais trouvé ça absolument super. Et je me suis dit, allez, prends-le en VF. Prends-le en Relier. Parce que je ne sais pas si je l'ai encore en VO. Bon, là, c'était, je crois, 7 euros en vente privée. Donc, il n'y avait pas de raison de s'en priver. Donc, je le relirai. Et puis, on en reparlera. Parce qu'il est vraiment, vraiment chouette ce comics. Il est passé un peu sous le radar quand il était sorti. Je crois que c'était chez Boum de mémoire. Alors, j'ai un doute. Mais, je vais regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les crédits ? C'est chez Volt. Ce n'était pas chez Boum. Voilà. Mais on en reparlera. Parce que ça mérite largement qu'on en parle plus qu'une fois. Qu'est-ce que j'ai pris ? Évidemment, j'ai pris ça. Parce que ça, c'était mon coup de cœur. C'était un coup de cœur absolu quand je l'ai lu. J'en ai fait une chronique écrite sur Comic Stories. Et je ne fais plus beaucoup de chroniques écrites sur Comic Stories. Donc, il faut vraiment que le titre me motive pour que je le fasse. C'est Le Better Place de Duane Murray et Sean Daly. Et j'ai pris l'édition Collector avec la super couverture de Sean Daly. Et ça, c'est absolument merveilleux. Je l'ai lu deux fois en VO. Eh bien, je crois que je vais lire une troisième fois en VF maintenant que j'ai reçu cette édition. Voilà, il n'y a pas de raison. J'avais fait mes commandes sur leur site la semaine avant la vente privée. Ah, c'est moche, Gigos. C'est très très moche, ça. Et puis, et puis, et puis, j'en ai profité pour prendre celui que Boris m'a vraiment vendu avec sa review. Et son interview aussi. Je crois qu'il a interviewé les deux. Je me demande s'il a... Oui, je crois qu'il a interviewé à la fois Robert Mayler-Anderson et John Sack sur Comic Stories. Et j'ai pris du coup Mon Parrain, la Bonne Fée. Déjà parce que le pitch me plaisait. Parce que les interviews des créateurs m'ont vraiment intéressé. Et parce que cette couverture, qu'est-ce qu'elle est belle. Et le bouquin est absolument somptueux. Avec ce petit dos toilé du plus bel effet. Vraiment, le bouquin est magnifique. Je ne suis pas mécontent de l'avoir pris. Ça sera dans mes toutes prochaines lectures. Voilà. Donc ça, c'était les ventes privées. Et... Ah, Guigos valide l'achat. Et Mickaël, ayant reçu les dernières... Les titres des dernières campagnes Ulule. A eu l'immense gentillesse de me les envoyer avant de partir à Angoulême. Il me les a ajoutés dans le colis. Voilà, vite fait, avant de partir à Angoulême, il m'a envoyé tout ça. Merci à lui d'avoir pris le temps. Et du coup, j'ai ce que, a priori, personne n'a encore pour le moment parmi les contributeurs. Le Mindset en édition collector. Donc, les couvertures de David Mack. Qui est absolument splendide. Regardez-moi cette merveille de couverture. Donc, Mindset, c'est de Zach Kaplan et John Pearson. Donc, on est sur une couverture limitée à 125 exemplaires de David Mack. Pareil, on a le même dos toilé que mon parrain, la bonne fée. Alors ça, moi qui suis fan des trucs un peu raccords dans les bibliothèques, je suis absolument ravi. Le dos toilé est superbe. La cover, elle est incroyable. Mindset, c'était un coup de cœur. J'en ai déjà parlé. Donc ça, ça sortira en librairie en France fin février. Le 24, je crois, février. Quelque chose comme ça. Et puis, les contributeurs Ulule l'auront, je pense, reçu entre-temps. On en reparlera du coup au moment de la sortie en VF de la disponibilité en librairie. Parce que c'était un coup de cœur. Je ferai une review écrite sur Comic Stories. Et puis, on en reparlera peut-être dans un prochain débrief ou dans un prochain podcast de Comic Stories. Juste pour le bonheur des yeux. Quelques planches de John Pearson. Oh, qu'est-ce que ce livre sent bon. Donc, je ne l'avais même pas ouvert encore. Il vient de me dégager une espèce de bouffée d'odeur. Oh là là. Donc, voilà. Je ne spoil rien. Normalement, j'ai réussi à tomber sur des planches sans spoiler. Donc ça, incroyable. Une des grosses sorties de février en Comics VF qu'il ne faudra pas rater. Ben voilà. Tout ça, c'était les acquisitions. C'était pas mal. Il y en a une autre du coup de chez Comics Citiative qui est dans la pile des lectures d'aujourd'hui. Et puis, j'ai aussi reçu le Cancor. Puisque la campagne de Cancor a terminé lundi. Mickaël avait déjà reçu les ouvrages. Donc pareil, il m'a fait profiter de l'envoi groupé. Donc, j'ai reçu ça aussi. Je l'ai lu, mais je ne l'ai pas sur moi. Il est resté au bureau. Parce que je l'ai lu sur ma pause de midi. Jeudi. Je n'ai rien compris. Autant le dire tel que je l'ai ressenti. Je n'en ferai pas de review. Je n'en ferai rien du tout. Je ne suis même pas sûr de le regarder. C'est vraiment trop underground pour moi. Je n'ai absolument rien compris à ce qu'on voulait me dire, à ce qu'on voulait me raconter. Je suis passé complètement à côté du truc. Donc, j'ai hâte de voir, quand les personnes vont recevoir leur contribution et quand ça sortira, de lire quelques reviews pour essayer de comprendre ce que j'ai raté. De comprendre ce que je n'ai pas compris. Voilà. Peut-être que les gens comprendront mieux que moi. Ça arrive parfois de passer à côté de l'histoire, de la proposition. Bon, voilà. C'est le cas. Tant pis. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Comics Initiative qui a annoncé. Ça y est, c'est officiel. Un titre, une création originale avec Garcénis. Ce n'est pas dégueulasse, quand même. Ce n'est pas dégueulasse. Garcénis ou Warren Ellis. Je confonds tout le temps les deux. Je crois que c'est Garcénis, quand même. Salut, Gail. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien en ce samedi. En tout cas, il a l'air de faire beau. C'est déjà ça de pris. Que disais-je ? Que disais-je ? Et Comics Initiative. Comics Initiative a également ajouté un deuxième colis à l'envoi de ma commande. Il y avait un deuxième colis de bonnes dizaines de kilos. Plein de bouquins qui étaient destinés au concours des 10 ans de Comic Stories. Du coup, j'ai reçu un nouveau carton de 10 kilos de comics offert par Comics Initiative. Donc, pour Comic Stories. Donc, ce qui va se passer, c'est que le gagnant du concours des 10 ans de Comics Stories, le grand gagnant, recevra un petit colis avec deux ou trois titres de Comics Initiative. Et puis, le reste sera remis en jeu prochainement dans une nouvelle opération, du coup, avec Comics Initiative. Donc, guetté Comic Stories dans les semaines à venir. Ce ne sera pas forcément tout de suite. Mais voilà, sachez qu'il y aura un chouette prochain concours à venir avec eux grâce à leur contribution. Ah oui, Gail, tu es en grande forme, effectivement. Malade, fièvre et affaune. Bon petit triptyque de merde. Il n'y a pas d'autre mot. J'espère que ça ira vite mieux pour toi. On passe au débrief ? Allez, passons au débrief. Passons aux lectures du mois de janvier. Et on va commencer tranquillement. Coucou le gentleman. Allez, c'est vrai que Guy goes. Commençons tranquillement par Look Back de Tatsuki Fujimoto chez KZ. Alors ça, ça m'a été conseillé. Ça m'a été conseillé sur Threads par Fox Ex Libris, je crois. Je crois que c'est lui. Si ce n'est pas lui, désolé à la personne qui me l'a conseillé. Mais ça ne vous empêche pas d'aller suivre les publications de Fox Ex Libris. D'ailleurs, qui propose un excellent podcast. Avec ses compères. Un excellent podcast manga qui s'appelle Ex Libris, figurez-vous. N'hésitez pas à écouter, c'est très chouette. Look Back, c'est un petit one-shot par l'auteur de Chainsaw Man, que je n'ai jamais lu. C'est du Sinen. On est sur un petit one-shot autour de la thématique du dessin et de la fiction. Voilà. Donc Fujino est une adolescente surdouée qui a confiance absolue en son talent. Kiyomoto, elle, se terre dans sa chambre et pratique sans relâche. Deux jeunes filles d'une même ville de province qu'une passion fervente pour le dessin va rapprocher et unir par un lien indéfectible. Voilà ce qu'on nous dit. Ces deux gamines dessinent pour... Enfin, l'une d'elles dessine pour le journal de l'école. L'autre va être amenée également dessinée pour le journal de l'école. Et puis elles vont, par une succession d'événements, être amenées à se rencontrer, à avoir un vrai coup de foudre amical l'une pour l'autre. Et elles vont collaborer sur un manga qui va sortir, etc. Et puis il y a un petit moment, il y a un twist. Il y a un événement dramatique qui se passe. Et on part sur une autre version de la réalité. À tel point qu'on se demande si, en fait, quelle histoire des deux est la vraie. C'est-à-dire qu'on reprend un événement précis de leur histoire à toutes les deux. Et on nous raconte autre chose, comme une timeline divergente. Et après, on revient sur la fin. On a une conclusion qui nous est proposée. Mais on ne sait pas... Est-ce que la vraie timeline, c'est la première ou la deuxième ? On ne sait pas. Enfin, on a un doute sur le fait que ce soit la première et que la deuxième soit plutôt quelque chose de fantasmé. pour gérer un traumatisme. Mais après tout, ce n'est jamais vraiment dit. C'est vraiment très bien. C'est un petit one-shot vraiment très efficace. Ce n'est pas long du tout. Il n'est vraiment pas épais. Ça se lit rapidement. C'est très doux, très sympa. Et en plus, graphiquement, ça le fait. Voilà. C'est Look Back de Tatsuki Fujimoto chez Kaze. Et ça, je valide. J'ai bien aimé. Je vais le mettre ici. Ensuite, 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 j'ai rattrapé Roxanne en VO. Roxanne, le comics de Ryan Parrott et Abel chez Image Comics dans le Massive Verse. J'avais quatre numéros de retard. Numéros 14, 15, 16 et 17. Je les ai lus à la suite. Ce qui est agréable, c'est que je n'ai eu aucun mal à me remettre dedans. Malgré le fait que ça fasse au moins 4-5 mois que je n'ai pas lu Roxanne. Je n'ai pas eu besoin de quelques récaples que ce soit. C'est suffisamment bien écrit pour se mettre dedans tout de suite. Ma foi, Roxanne, ça continue à être vraiment très chouette. C'est vraiment aussi bien que Radiant Black dans l'univers du Massive Verse. Si ce n'est même parfois mieux. Beaucoup de rebondissements. Beaucoup de trucs assez surprenants qui arrivent parfois. C'est très, très inventif. Et vraiment, Ryan Parrott se fait plaisir sur cette série. Ça se sent. Et il nous fait plaisir aussi. Dommage que ça ne sorte pas en VF, cette affaire. Je me pose simplement la question de... Quid du lien avec Radiant Black ? Parce que c'est censé être dans le même univers. Et ça fait un bon moment qu'on ne voit plus le lien entre les deux séries. Qu'il n'y a plus de... D'eastery, qu'il n'y a plus de référence. Les deux séries ne se référencent plus l'une ou l'autre. Pour un univers partagé, c'est dommage. C'est dommage que les deux séries au long cours de cet univers ne se référencent plus l'une ou l'autre. J'aimerais bien revoir au moins, je ne sais pas, un Radiant Black ou un autre Radiant passer quelque part dans le décor. Ou voir Roxane apparaître dans la série Radiant Black. Au moins mentionné dans un coin, sur un écran de télé, dans les news, je ne sais pas. Juste ça, ça nous permettrait au moins de montrer qu'effectivement, c'est bien un univers partagé. Et on ne l'a plus, ça. Et c'est regrettable. Je trouve que c'est regrettable. La promesse, c'était aussi un univers partagé. Ce n'était pas que des séries sympas à suivre. Et elle a été un peu oubliée, cette promesse, je trouve, depuis au moins un an. Donc, c'est dommage. Ça reste très cool. Mais voilà, ça manque de cette petite connexion qui nous avait été promise. Et que moi, je cherche aussi quand je vais lire les titres du Massive Verse. Je vais aussi chercher des connexions entre les titres. Donc, voilà. Petite frustration par rapport à ça. Mais bon, ça reste quand même un super moment de lecture. Je vous parlais d'auto-édition. Eh bien, on va en parler d'un roman auto-édité qui s'appelle « Et si j'étais tout ce qui ne se voit pas », c'est de Carmen Silveira. C'est donc auto-édité. Et déjà, très belle couverture. La couverture est pour 40% responsable de l'achat. Le pitch était les 60 autres. Et puis, le petit clic qui me fait pousser le bouton achat, c'est les avis absolument dithyrambiques sur ça. On est sur une bonne vieille romance, comme j'aime bien les lire. Maxence et Tarjaï étudient en terminale dans la même école d'art. L'un est comédien, l'autre danseur. Tous deux sont en lice pour obtenir la place de majeur de promo, précieux sésame, qui pourrait déterminer leur carrière artistique. Il y a quelques mois, Maxence aurait tout fait pour décrocher ce titre. Aujourd'hui, la montre qu'il conserve dans sa poche pèse de plus en plus lourd sur sa volonté. Le souvenir qu'elle contient l'éloigne de la réalité et estompe les contours de son existence. Lorsque le lycée lui impose de danser avec Tarjaï pour l'examen de fin d'année, il n'a pas d'autre choix que de laisser son rival approcher physiquement et émotionnellement. Génial. Je n'ai pas d'autres mots. C'est peut-être mon coup de cœur, ou presque. En tout cas, un de mes deux ou trois coups de cœur du mois de janvier. C'est superbement bien écrit. C'est malin dans les twists. Les personnages sont caractérisés à la perfection. Et puis voilà, il y a cette histoire de cette montre avec le secret qu'elle renferme. Cet événement du passé qu'on imagine est ultra dramatique, mais sans trop savoir quoi. Il y a un truc qui pèse sur le passé de Maxence. Et au moment où on nous le dévoile, l'histoire prend un autre cours. Il est vraiment question aussi de santé mentale dans ce roman qui fait 230 pages à peu près. Donc on est sur un petit roman qui se lit assez vite. En plus, comme c'est très fluide et que c'est très addictif, on a tendance à le finir d'un coup. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je l'ai commencé. Je ne l'ai pas lâché tant que je ne l'ai pas terminé. Lecture d'une traite. C'est assez rare que ça arrive pour que je le souligne. Voilà. Incroyable. Incroyable. S'il y a des amateurs du genre, ne passez pas à côté de ça. Ce n'est pas parce que vous ne le trouvez pas en librairie qu'il n'existe pas. Et ce serait bien dommage de passer à côté. Et si j'étais tout ce qui ne se voit pas de Carmen Silveira. Et c'est brillant. Deux salles, deux ambiances. Hunter x Hunter. Tome 4. Yoshiro Togashi. C'est chez Kana. Et il se passe un truc dans ce tome que je n'avais pas vu venir. C'est-à-dire que je ne pensais pas qu'on en arriverait là aussi vite. En fait. Parce qu'on a la fin de l'examen pour devenir Hunter dans ce tome 4. Et pour moi, c'était censé durer beaucoup plus longtemps. Ce n'était pas censé se résoudre de cette manière. Donc j'ai été assez surpris par ce choix scénaristique. Par cette accélération du calendrier. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit réglé maintenant. Je ne m'attendais pas à ce que ça ait cette issue-là. Surtout. Clairement dans les codes du shonen tels que je les visualise. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Et du coup, c'est plutôt une bonne surprise. Parce qu'on va pouvoir passer à autre chose dès le tome 5. Et enchaîner sur un nouvel arc, sans doute. Toujours très bien. Toujours une petite préférence pour le personnage d'Isoka. Qui est vraiment tout aussi flippant qu'il est intéressant. Gon est un peu moins agaçant qu'au début. Donc ça me va aussi. Non, c'est chouette. C'est chouette. Ça s'installe tranquillement. Ça commence à poser ses thématiques. Et à poser son atmosphère. Et je commence à comprendre pourquoi tout le monde dit autant de bien de cette série. J'accroche. J'accroche. Vraiment. Au mois de décembre, je vous avais parlé de ça. The Deviant. Le numéro 1 de la série de James Anion 4. La nouvelle série de James Anion 4. Avec Joshua Hickson au dessin. Et j'oublie toujours son prénom. Hassan Otsmane Elahou au lettrage. The Deviant. Cette histoire de Noël version macabre. Version tueur en série glauque. Version mise en scène absolument dégueulasse. C'est le numéro 2. Le numéro 1. Je vous avais dit, c'est génial. C'est un super lancement de série. Un vrai mystère. Un vrai personnage traumatisé. Une partie graphique. Assez bluffante. Une vraie atmosphère. C'est de plus en plus rare. Les comics avec une atmosphère. Qui t'installe dans une ambiance qui est la leur. Et qui n'est pas celle d'un autre. Et c'était le cas dans le numéro 1. Du coup, qu'en est-il du numéro 2 ? Et bien dans le numéro 2. Michael. C'est à dire lui. Va continuer son investigation. Pour préparer son comic book. Puisqu'il veut faire un comic book sur ce tueur en série. Qui a été arrêté alors qu'il était jeune. Et qui avait commis des choses absolument atroces. Il reproduisait des scènes de Noël avec des cadavres. En les attachant d'une certaine façon. Donc il avait produit dans le numéro 1. Pour ceux qui l'ont lu. Un sapin. Avec deux corps. Qu'il avait mis dos à dos. Attaché. Enroulé de guirlandes lumineuses. Il avait produit quelques mises en scène comme ça. Et il semblerait que ce fameux Michael. Aie croisé le chemin de ce tueur en série. Ça en tout cas c'est ce qu'on nous fait comprendre. Et c'est sans doute aussi pour ça qu'il cherche à écrire cette histoire. Sous forme de comic book. Et pour ça il enquête sur la personne qui a été arrêtée. Il va le rencontrer en prison. Il va essayer d'enquêter. Et de retrouver ses proches. Ses amis. De l'époque. Essayer de retrouver les protagonistes. Du drame qui s'est joué dans son enfance. Pour essayer de reconstruire un petit peu le fil de tout ça. On se doute. Et on s'en doutait dès le numéro 1. Que le mec qui est en prison. C'est pas forcément celui qui avait fait. Qui avait commis ses crimes. Voilà. Il y a plein d'histoires un peu glauques autour de tout ça. L'enquête continue d'avancer. Le mystère est toujours aussi présent. Aussi fort. C'est toujours aussi addictif. Il y a des moments assez gênants. Enfin gênants en mode malsain. C'est à dire qu'on est. Genre ce personnage par exemple. Il est très dérangeant. Je trouve. Il y a vraiment une sensation de malaise. Qui se fait sentir. Le personnage qui est en prison. Donc lui. Pareil. Il y a un truc qui se dégage de lui. Où on se dit. Ok c'est peut-être pas lui. Mais quand même il n'a pas l'air. Il n'a pas l'air très sain pour autant comme personnage. C'est vraiment très bien écrit. C'est vraiment très bien écrit. Très bien dessiné. Il me tarde d'avoir le numéro 3 entre les mains. Et de continuer la série. Encore une fois. Une excellente nouveauté de James Tannion Ford. Encore une fois. Il lance un nouveau projet. Qui est réussi. Qui est vraiment très bon. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment très très bon. Je crois que c'est limité. Il me semble que ce. Je crois que c'est limité en. Je ne sais plus si c'est 6, 8 ou 10 parties. Mais en tout cas. Ce n'est pas prévu pour être une ongoing. Il me semble que c'est 10. On sera presque à Noël prochain. Quand on aura la conclusion de tout ça. C'est cool. Ne passez pas à côté. Si vous avez l'occasion de l'attraper en VO. Et que vous comprenez l'anglais. Et quand ça sortira en VF. Ça, ça sera un truc qu'il faudra à coup sûr surveiller. Parce que vraiment. On n'est pas sur du Nice House on the Lake. Parce que du Nice House on the Lake. Ça restera pendant encore quelques temps. Comme le sommet de la pile. De tout ce qu'a pu écrire James Tannion Ford. Avec d'autres trucs. Mais ça restera quand même comme quelque chose. Un peu sa référence. Mais The Deviant. C'est parti pour être placé très haut aussi. Si ça continue sur ce rythme là. Et je vois que Guillaume. A l'air d'apprécier. Dans les commentaires. Je ne suis sans doute pas le seul. Pour lequel c'est un coup de coeur. On va passer de la VF maintenant. On va passer à faire un petit tour du côté de la VF. Et on va aller sur un titre d'un éditeur. Qui a été élu éditeur de l'année. Lors des Comics Horizon Wars la semaine dernière. Je parle évidemment de 404. Et d'un titre que je n'avais toujours pas lu. Apparition dans le ciel de Berlin Est. On va remonter un petit peu. Parce que c'est un grand format. De Jeff Loveness. Lissandro Esteren. Et Patricio Delpech. Et c'est traduit par Laurent Casey. Déjà évidemment. Ça a été souligné moult fois. Mais on est encore en présence. D'un superbe objet. Fabriqué par 404. Et en plus. Pour 19 euros. Comme quoi. On peut encore faire de superbes bouquins. Pour pas trop cher. Très bon titre nous dit Guillaume. Dans le chat de cette apparition. Dans le ciel de Berlin Est. Et bien je suis d'accord. Très bon titre. Pas un coup de coeur. Pour moi. Mais. Effectivement. Très bon titre. Ambiance guerre froide. Ambiance. Secret d'état. Caché dans un bunker. Ambiance. Conspiration autour peut-être d'extraterrestres. Qui sera arrivé sur terre. Et qui serait du coup. Dont le. L'entrée aurait eu lieu. Dans le ciel de Berlin Est. Voilà. Il y a de la guerre froide. Il y a de l'espionnage. Il y a de la conspiration. Il y a du mystère. Il y a. Il y a ce qu'il faut de. D'hallucination. Aussi. De côté un peu. Pas psychédélique. Mais. On est. On est dans. Dans quelque chose. De ce registre là. Est-ce que c'est réel. Est-ce que. Ces gens là. Sont tous. En train de devenir fou. On peut se poser la question. La partie graphique. De Lysandre Estérenne. C'est quand même. C'est quand même. Un des gros points forts du bouquin. On va pas se mentir. C'est vraiment splendide. Ça se lit vite. Mais il y a un côté. Revenez-y. Pour une relecture. Avec peut-être un deuxième niveau de compréhension. Peut-être. Peut-être. Une fois qu'on a le fin mot de l'histoire. Ça peut être intéressant. Effectivement. De revenir. Notamment sur le premier chapitre. Pour. Pour peut-être comprendre autrement. Certaines choses. Je suis plutôt d'accord avec toi Guillaume. Je comprends que ce titre là. A été plébiscité au moment où il est sorti. Voilà. Clairement. C'est un récit en quatre chapitres. On a un petit cahier de bonus. Avec les recherches graphiques. A la fin. Voilà. Pour les personnages. Pour le design. La créature. Entre guillemets. Voilà. Pour quelques décors de Berlin Est. C'était sorti chez Boum. Je t'ai passé complètement à côté de cette sortie chez Boum. Donc c'est en VF que je l'ai chopé. Aussi grâce à la qualité de fabrication du bouquin. Et à tout le buzz qu'il avait fait au moment de la sortie. J'ai tardé à me mettre dessus. J'ai bien fait d'y venir finalement. Parce que c'est quand même très bon. C'est quand même très bon. Un autre qu'a fait le buzz. Et qui d'ailleurs. A remporté son petit Comicstern is Award. Frontier. Guillaume Singelin. Label 619. Rue de Sèvres. Celui-là je l'ai depuis un petit moment. Je l'ai depuis le mois d'avril. Je l'ai depuis le Paris Fan Festival. Où du coup. Guillaume était. Était sur place. Et du coup j'ai eu droit à ma petite dédicace. Que voici. Que voilà. Et puis c'est resté dans la pâle. Et puis ça n'en est jamais sorti. Et j'ai fini par le lire. Juste avant d'enregistrer le dernier podcast de Comicstories. Parce que je savais que ça allait remporter le award du graphic novel de l'année. Et que je voulais quand même l'avoir lu avant. Alors effectivement c'est très bien. Maintenant je n'ai pas eu le coup de coeur que beaucoup ont eu. Je n'ai pas eu le coup de coeur que j'ai eu pour PTSD. Qui est l'autre grande oeuvre on va dire. De Guillaume Saint-Genin. Qui pour moi est son chef-d'oeuvre absolu. En tout cas pour le moment. Voilà. Je n'ai pas atteint ce niveau là. Peut-être parce que j'attendais à l'atteindre. Et que du coup forcément. Quand on attend quelque chose autant que ça. On a moins de chance de le déclencher. Maintenant ça reste quand même très bien. Graphiquement c'est une démonstration quand même de Guillaume Saint-Genin. Il y en a partout. Les décors sont ultra détaillés. Il y a plein de petits trucs cachés dans les fonds de cases. Graphiquement c'est incroyable. Et effectivement ce que Guillaume souligne. C'est que c'est de la SF humaniste et optimiste. Et c'est effectivement pas forcément courant. Il y a un petit message d'optimisme effectivement dans ce bouquin. Petit singe. Goku qui est absolument trop mignon et trop adorable. Je veux d'autres histoires de Goku. Voilà. C'est dit. C'est politique. C'est engagé aussi. Il est vraiment question de... Du pillage de la nature. Des ressources naturelles. Du pillage de... De ces ressources pour le profit. De l'engagement de certaines personnes pour lutter contre ces grandes corporations. Du saccage de l'espace. Dont on est déjà pas propriétaire de la Terre. Qu'on a bien bousillé. Et en plus on commence à saccager l'espace. On y laisse entraîner des... Des déchets et des... Des objets abandonnés. Voilà. Il est question aussi de ça dans Frontier. Plein de... Degrés de lecture. Plein de... Plein de messages. Plein de sous... Petites sous-intrigues. Voilà. C'est... C'est très bien. C'est pas parce que c'est pas le coup de coeur qu'a été PTSD que c'est pas très bien. J'étais quand même très très zappé par ma lecture. Et en plus l'objet... L'objet brille. L'objet est beau. Je pense que la plupart des personnes qui regarderont ce débrief que ce soit ici en live ou en replay auront lu Frontier. Donc vous comprenez en quoi c'est très bien. Si par hasard il y en a qui ne l'ont pas lu, et bien testez-le. Testez-le. On est quand même sur un des trucs assez remarquables sortis l'année dernière. Et là, on arrive sur du manga. On arrive sur le troisième tome de Shoah Shoten. De Akinari Asakura et Takeshi Obata. C'est Sheikana. Et je vais arrêter là. Je n'ai même pas fini ce tome 3. Genre je me suis arrêté au deux tiers et j'ai dit non arrête en fait. Tu te fais du mal. Tu es en train de te faire du mal. Tu ne mérites pas de te faire du mal. Donc arrête cette lecture. Et puis revends les trois tomes. Et puis voilà, on n'en parle plus. Ça ne l'a pas fait au final. Après le tome 1, je me suis dit je vais lire le tome 2 pour laisser une chance à la série de se démarquer de Bakuman. Et puis de me convaincre vraiment. Le tome 2 a été un cran plus engageant que le premier tome. partait dans une direction où je me suis dit ah ok, pourquoi pas. Et puis le tome 3 pour moi fait trois pas en arrière. En tout cas par rapport à ce qui moi m'intéresse. Et non quoi. Non, non, ça ne l'a pas fait du tout. C'est assez délicat d'avoir un truc sur l'humour qui ne te fait pas rire. Alors bon, je sais que je suis très mauvais client de tous les trucs humoristiques. Voilà, tout ce qui est comédie, humour et compagnie. En général, ce qui moi me fait rire, c'est un type particulier d'humour. Et ce qui fait rire la plupart des gens, moi, me laisse de marbre. Là, j'ai beau être très sélectif en humour, je me demande qui en France peut trouver ça drôle. Peut trouver ses sketchs drôles. Je pense qu'on est sur un humour tellement culturel et tellement centré sur l'humour japonais, ce qui fait rire les japonais, que nous, en France, à mon avis, on ne peut que passer à côté. Parce que ce n'est vraiment pas du tout le genre d'humour européen, que ce soit français, britannique, qui sont quand même pourtant très différents, mais on est vraiment dans toute autre chose. Et je ne suis vraiment pas sûr que le public français trouve ça franchement drôle. Donc, étant donné que dans ce numéro, la moitié, voire les deux tiers du numéro ne sont que des sketchs, si tu les regardes en étant plus gênés qu'amusés, bon, d'un moment, tu te dis stop. Moi, c'est ce que je me suis dit. Et je ne continuerai pas la série, ça ne sert à rien. Même l'intrigue en elle-même, de fond, n'a pas forcément avancé dans ce volume. Donc, voilà, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour ça que ça ne plaira pas à d'autres. Mais à mon avis, ce n'est pas vraiment fait pour le public français qui n'est pas familiarisé avec l'humour japonais, tout simplement. et avec l'humour de la culture japonais. Je pense que culturellement, il y a un truc qui ne peut pas fonctionner. Donc, ça, je le mets là parce que, hop, ça partira avec les tomes 1 et 2 sur Vinted. Voilà. Il en reste 3. Et alors là, on est sur... On est sur 3 trucs qui sont des démonstrations dans leur genre à chaque fois. Le premier, c'est Babel. Babel, c'est ça. Alors oui, Babel, c'est beau. Déjà, Babel, c'est beau. Hop, c'est dans un petit coffret qui est magnifique. Voilà. Le petit verre de plage qui va bien. Donc, vous le savez, moi, quand il s'agit de romans, je suis contre, de manière générale, les éditions collector. J'achète systématiquement le Relier, sauf exception. Et bien, Babel, c'était l'exception. Pourquoi ? Parce que Babel, c'est quand même cette épaisseur-là. Voilà. C'est un bouquin de plus de 750 pages. Et que ça, on sait très bien qu'un roman de 750 pages, sur un format souple, le dos, il finira par être pété. Et s'il y a bien un truc que je n'aime pas, c'est péter le dos de mes romans. Parce qu'après, c'est quand même assez dégueulasse. Donc, ben, pour être sûr de le garder en bon état. Et parce que c'était aussi annoncé comme le chef-d'oeuvre de cette fin d'année, le meilleur roman de fantasy et compagnie de l'année. Il a eu des tonnes de prix à sa sortie en VO. Voilà. C'était annoncé comme le truc incontournable. Donc, je m'étais dit, après tout, si c'est vraiment aussi bien que ça, tu seras content de l'avoir dans ce superbe format. Et au pire, si tu le revends, tu le revendras bien. Parce que cette édition, forcément, se vendra bien. La petite gravure, la petite impression dorée. Il y en a partout. Il y en a dans tous les sens. C'est presque trop. Mais c'est bon. Donc, ça, c'était l'objet. Maintenant, est-ce que le contenu est aussi bien que l'objet ? Il est même encore mieux. Tout acte de traduction est un acte de trahison. Un acte de traduction, pardon, est toujours un acte de trahison. C'est la phrase d'accroche de ce roman. Et on va nous le démontrer à tout moment dans ces 750 pages. Donc, c'est l'histoire de Robin Swift. Robin Swift, c'est un petit gamin chinois qui est adopté et qui est ramené en Angleterre par un professeur d'université à Oxford qui travaille pour l'institut Babel, qui est un institut de traduction au cœur d'Oxford. Ça se passe en 1828. Donc, on est au milieu du 19e siècle. Et donc, ce professeur, Ramène Robin, en Angleterre, va l'éduquer en vue de lui faire intégrer, s'il en atteint le niveau, Oxford et l'institut Babel. Donc, l'institut de traduction Babel. Et quand il va arriver sur place, il va découvrir tout un monde nouveau, le vrai sens de la traduction. Et surtout, il va prendre conscience de l'horreur du colonialisme, de l'esclavage et de plein de choses comme ça. Du racisme aussi dont il va être victime en tant que jeune enfant chinois. Du racisme dont ses amis vont être victimes, puisqu'il y a... Donc, lui est d'origine chinoise. Il a également son meilleur ami qui... Alors, je n'ai plus son origine en tête. D'origine africaine, je crois. Et au-delà de l'histoire de ce Gamala, c'est surtout un vrai message, un vrai texte sur le colonialisme et ses dérives, l'impérialisme, le racisme, l'esclavage, évidemment. Alors, on est sur un truc complètement fantasy, puisqu'il y a un système de magie. C'est-à-dire qu'il y a des objets qui sont en argent, qui sont gravés avec des mots. Avec un mot et sa traduction. Et il y a un vrai système magique très très intelligent. Il y a un propos brillant sur la linguistique. Je crois que Rebecca Kuang est elle-même traductrice. Et elle nous parle de ce qu'est la traduction. Elle nous fait des petites leçons d'étymologie et de linguistique à plein de passages du roman. Qui sont brillantes. Il y a vraiment un propos sur la langue, sur la force des mots, sur la puissance des mots. Sur l'intention que l'on a quand on est traducteur. Et la mission que l'on a de privilégier le sens ou de privilégier autre chose. C'est une histoire hyper accrocheuse. Une vraie histoire très très accrocheuse avec un vrai suspense. À la fin, ça termine vraiment tambour battant. C'est en plus de ça ultra émouvant. Et surtout, c'est très intelligent dans ses messages par rapport au colonialisme. Par rapport à l'impérialisme britannique. Par rapport à cette histoire un peu sombre de l'esclavage. Aux questions de racisme. C'est en plus de tout ça brillant sur la linguistique. Sur le message que ça porte. Et l'analyse de la langue. Et de l'acte de traduction. Enfin, il n'y a rien de raté là-dedans. Il n'y a rien de raté. Je l'ai lu à cheval sur décembre et janvier. Clairement, si je l'avais fini en décembre. Ça aurait pu être ma lecture de l'année 2023 en termes de roman. Il y aurait eu débat. Il y aurait eu débat entre mes deux lectures de l'année. Pour voir lequel des deux était premier. On est sur ce genre de truc-là. Ça fait 750 pages. Et je ne les ai pas vus passer. J'ai pris mon temps pour le lire. Je n'ai pas voulu le rusher. Me dire, il faut absolument que tu le finisses en 2023 pour le mettre dans ton bilan de l'année. Je me suis laissé plus de temps que ça. Parce qu'on a besoin de digérer tous les propos. On a besoin de digérer aussi tous ces contenus vraiment très intelligents. Ces réflexions autour de la linguistique qui sont apportées par Rebecca Kuang. Voilà, j'avais besoin de les ingérer et de prendre le temps de les analyser et de les faire un petit peu flotter dans mon esprit avant de reprendre ma lecture le lendemain. Donc, je lisais par 50, 70 pages par jour, pas plus. Donc, voilà, j'y ai passé une dizaine de jours, 10-15 jours. Et j'ai adoré le déguster. Voilà. Et je ne regrette pas de ne pas l'avoir dévoré et d'en avoir profité comme ça sur deux semaines. Parce que ça le méritait largement. Et c'est une claque totale, quoi. Je n'avais jamais lu quelque chose qui ressemble à ça, clairement. Et je veux le relire. Je sais que je le relirais à un moment ou à un autre dans ma vie. Donc, je suis bien content de l'avoir, du coup, dans ce format. Ça ne sera pas maintenant. Ça ne sera sans doute que dans quelques années. Mais je relirais Babel, c'est certain. Parce que je n'ai pas tout vu. Je n'ai pas tout... Voilà. Il y a des moments où c'est tellement dense et ça va tellement loin dans la réflexion que je pense qu'il faut un deuxième passage pour vraiment tout être ingéré et reprendre toutes les... Et comprendre vraiment tout le sous-texte de Rebecca Klan dans ce bouquin. C'est incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Je comprends pourquoi tout le monde disait, mais lisez Babel, c'est un chef-d'oeuvre. Bah ouais, ouais, c'est un chef-d'oeuvre. Clairement, c'est un chef-d'oeuvre. Et ça part en wishlist pour Gail. C'est encore dispo en format brochet, c'est certain. L'édition collector est un peu chère, mais le format brochet, vu la taille, c'est tout à fait plus acceptable. On enchaîne avec de l'AVF. Windows and the World, de Robert Mailer Anderson, de Zach Anderson et de John Sack, chez Comics Initiative. Donc ça fait partie du book haul du mois de janvier. Mais c'était déjà dans la pile, donc je ne pouvais pas vous le montrer. Quand mon parrain de la bonne fée est sorti, que Boris a fait la review, il a mentionné Windows and the World à plusieurs reprises dans nos conversations et aussi, je crois, sur Comic Stories. Et du coup, je suis allé lire le résumé de Windows and the World. Et on va le lire ensemble. Ah non, il n'y a pas de résumé. Il n'y a pas de résumé de Windows and the World sur le bouquin. Il n'y a pas du tout de résumé. En effet, bon, on va le faire à l'arrache du coup. Windows and the World, alors il faut juste que je me retrouve le personnage, le nom de ce personnage, parce que j'aimerais quand même juste bien l'appeler par son nom. Ce serait pas mal. Comment s'appelle-t-il ? Évidemment, c'est Fernando. Donc Fernando, c'est lui qu'on voit derrière la photo. Fernando vit au Mexique. Son père, lui, habite à New York. Il travaille au Windows and the World, qui est un restaurant, un restaurant type restaurant de luxe, un restaurant gastronomique, un truc très huppé, qui se trouve au sommet d'une des deux tours du World Trade Center. Et vous me voyez venir, le 11 septembre 2001, Fernando et sa famille découvrent à la télé ce qui est en train de se passer à New York, et voient en direct les deux tours du World Trade Center tomber. Sauf que, bah, évidemment, le père de famille se trouve à l'intérieur. Et c'est le drame du coup, c'est la sidération, évidemment. Mais sur les images des personnes qui fuient en courant dans les rues de New York, ils ont l'impression d'avoir reconnu le père, partir en courant. Donc Fernando, persuadé que son père est encore en vie, va se rendre à New York pour le retrouver. Et, bah, essayer de parcourir la ville pour le retrouver. Et du coup, on va découvrir à travers ses yeux, bah, le New York traumatisé, dans les jours qui suivent le 11 septembre. Il va être question, évidemment, d'immigration. Il va être question de toutes ces personnes qui étaient dans les tours, mais qui n'existaient pas. Parce que le père de Fernando, officiellement, n'existe pas. C'était un travailleur clandestin, enfin, sans visa de travail. Et du coup, ce qu'on lui dit, quand il va se présenter aux autorités, et quand il va essayer de lancer des recherches pour retrouver son père, voir s'il apparaît en la liste des victimes, ce qu'on lui dit, c'est qu'on ne peut pas chercher quelqu'un qui n'existe pas. Et que, bah, son père, il ne saura sans doute jamais si, oui ou non, il est mort. Mais il ne va pas lâcher l'affaire. Il va prendre un petit boulot pour essayer de... Bah, parce qu'il faut quand même de l'argent pour vivre à New York et mener son enquête. Donc, il va faire le seul boulot qu'il arrive à trouver, c'est-à-dire laveur de vitres. Il va rencontrer une jeune femme. Il va poursuivre ses recherches, etc. Un jour, il va d'ailleurs, dans le métro, avoir l'impression, lui aussi, de voir son père et se mettre à la poursuite de cet homme qu'il a reconnu comme étant son père. Est-ce que c'est lui ou pas ? Ça, je ne vais pas le dire. Mais voilà, sur à peu près 300 pages, non, 240 pages, 245 pages, ben voilà, on va suivre cette espèce de découverte par Fernando du New York Post en septembre. Il va rechercher son père. Partir un peu, sans doute, à la quête un peu de lui-même aussi et de son histoire personnelle. Et il y a cette fin. Il y a cette fin très, très émouvante. Il y a vraiment une scène très émouvante à la fin. Ça se lit super vite. C'est en noir et blanc. Je ne vous ai pas montré les parties graphiques. C'est en noir et blanc. C'est dans la collection KI Graphics chez Comics Initiative. C'est très touchant, très documenté, très beau graphiquement aussi. Assez intense par moments, assez mystérieux. Le message, voilà, il y a un message politique assez intéressant aussi autour de ces travailleurs inexistants officiellement, mais qui font quand même tourner le pays et sans lesquels le pays ne pourrait pas tourner. Mais quand un drame comme celui du 11 septembre arrive, tout ce qu'on est capable de répondre à ce gamin, c'est qu'on ne peut pas chercher ton père parce qu'il n'existe pas. Par contre, quand il s'agit de nettoyer la merde ou de faire des tâches un peu ingrates, ben là, le système est bien capable de le trouver et de le faire exister. Donc voilà, il y a une vraie réflexion autour de tout ça. C'est vraiment intéressant. J'ai adoré cette lecture. Vraiment, j'ai adoré cette lecture. Et du coup, ça me rend encore plus hypé de lire Mon Parrain, La Bonne Fée, par le même duo, Robert Mayler, Anderson et John Sack. Il me tarde. Très, 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 très bonne lecture que je n'aurais jamais lue sans les chroniques de Boris et peut-être même sans la vente privée de Comics Initiative. Si, j'aurais fini par le lire, mais effectivement, le voir dans la liste des titres en promo, ça m'a fait passer le cap plus vite que prévu. J'étais parti à la base pour acheter juste Mon Parrain, La Bonne Fée. Et puis, il y avait cette opération vente privée en même temps, donc j'ai pris quelques autres titres. Et je ne regrette vraiment pas d'avoir pris celui-là et d'avoir commencé par celui-là avant de découvrir, du coup, Mon Parrain, La Bonne Fée dans quelques jours. C'est vraiment très, très, très bien. On n'est pas loin d'un coup de cœur. Je l'ai terminé ce matin, alors il faut que je le digère un petit peu et que je le laisse reposer dans mon esprit pour pouvoir faire un avis définitif et voir si, avec le temps, ça devient un coup de cœur, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Et puis, pour terminer, on est sur la pépite du moment, sans doute. En tout cas, d'après les avis que l'on peut voir depuis maintenant deux semaines à peu près, entre ceux qui l'ont reçu un peu avant la sortie et ceux qui se sont procurés avant la sortie, ça a l'air d'être l'incontournable de ce début d'année chez 404 Comics. Le Graphic Novel de Wick McFail, in, en VO, au-dedans, en VF, avec cette couverture. Voilà, ça y est, enfin, la mise au point se fait. Cette couverture que je trouve sublime. Rien que quand 404 a fait son annonce, on va publier ça, on va publier au-dedans de Wick McFail en début 2024. Il avait juste mis ce visuel de ce mec, en noir et blanc, qui ouvre une... porte, enfin, qui regarde dans le cadre avant d'une porte, un monde qui a l'air d'être lui, complètement en couleur. Je me suis dit, waouh, ok. Au-dedans, le titre, déjà, avait une petite... petite vibe, comme ça, qui me disait, waouh, ok. C'est le genre de titre qui peut cacher une histoire qui m'intéresse. Cette illustration, je... Et puis les avis ont commencé à tomber, je savais que je le prendrais, mais en lisant tout ce qu'on en disait, je me suis dit, ben non, en fait, n'attends pas que ce soit épuisé et d'attendre plusieurs semaines avant que ce soit réimprimé, Val va vite le chercher et découvre-le. Et en plus, voilà. C'est un détail, c'est con, hein. Mais voilà. Le personnage regarde par l'encadrement de cette porte et derrière, on tourne le livre et on a le miroir. On a le personnage qui nous regarde et nous, on est dans cet univers caché par la porte. C'est assez du détail pour beaucoup de personnes, mais pour moi, c'est le signe que ce bouquin a été travaillé jusqu'au bout, jusque dans la façon de concevoir l'objet et sa couverture. Et ça m'a donné encore plus envie d'aller l'explorer et je n'ai pas attendu bien longtemps. On est sur un 270 pages, à peu près, pour 26,50 euros chez 404. Un bouquin super bien fabriqué. De quoi parle au-dedans ? Est-ce qu'on a un résumé derrière, d'ailleurs ? On a un résumé. Alors, je vais vous lire le résumé officiel. Ça sera bien mieux que mes tentatives foireuses. Nick est un jeune citadin, illustrateur, dont la vie oscille entre ses projets personnels et un travail alimentaire au sein d'une agence de publicité. Il prend la pause dans des cafés et des bars à bière artisanale, conscient que quelque chose manque à sa vie et que ce quelque chose, ce sont les autres et leurs mondes intimes. Qu'il s'agisse du barista au coin de sa rue, des membres de sa famille ou de Vrenne, une oncologue dont le chemin croisera douloureusement le sien, « Nick ne peut s'empêcher de penser qu'il existe un monde caché d'interactions humaines hors de sa portée. » Résumé hautement intriguant. Donc, effectivement, on va suivre Nick. On va suivre Nick. Et on va effectivement comprendre que Nick, il a l'air de passer à côté de sa vie. Il a l'air de passer à côté d'un truc et que ce truc, c'est les interactions humaines. C'est un truc qui le dépasse, les interactions humaines. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce que les gens peuvent trouver à ça. Parce que lui, il ne les vit pas comme beaucoup de personnes ont l'air de les vivre. Et du coup, il a l'impression de passer un peu à côté de la vie en général. Mais en même temps, ça lui va bien. Voilà. Ça a l'air de bien lui aller, de lui convenir, finalement. Il va rencontrer Vren, au hasard, dans un bar. Voilà. Il va engager la conversation avec elle. Conversation qui foire. Parce qu'il ne sait pas comment aborder une conversation. Les relations humaines, lui, il ne maîtrise pas. Sa voisine d'en face a l'air de vivre un truc assez dramatique. On a l'impression de comprendre qu'elle va divorcer. Et lui, il a envie de lui parler. Il sent qu'il faudrait qu'il lui parle. Qu'il faudrait qu'il aille vers elle. Qu'il prenne de ses nouvelles. Qu'il lui demande comment ça va. Mais il ne le fait pas. Parce qu'il ne sait pas comment le dire, tout simplement. Donc, il se contente d'un à plus. Voilà. Et puis, il va enchaîner, comme ça, plein de petits moments. Jusqu'à ce que, un jour, il croise quelqu'un. Alors, ça va un petit peu plus loin, dans le bouquin. Donc, je vais avancer. Mais j'ai besoin. Voilà. Il croise quelqu'un. On n'en est pas là. Où est-ce qu'elles arrivent ? Ça arrive assez loin, au final. Voilà. Un jour, il va croiser quelqu'un. Je ne vous dis pas pourquoi. Je ne vous dis pas comment. Je ne vous dis pas qui est cette personne. Et ce type-là va lui dire... Enfin, il va lui dire quelque chose à ce type-là. Qui va lui répondre. Et pour la première fois de sa vie, on a l'impression... Il va avoir l'impression de vivre quelque chose de sincère. Et cette phrase qu'ils vont s'échanger va lui ouvrir quelque chose de complètement nouveau pour lui. Il va se retrouver émotionnellement dans un monde en couleur. Il va se passer plein de choses. Il y a plein de pages en couleur qui vont défiler. Et pour la première fois, il va ressentir ce qu'est la relation à l'autre sincère. Je ne vous dis pas comment ça finit. Je ne vous en dis pas plus sur la suite de sa relation avec cette jeune femme qu'il rencontre. Sur ce qu'il va découvrir sur le monde et sur lui-même. Par quoi il va passer. Guy Gauze nous dit, quelle merveille. Ça m'a fait rire à plusieurs reprises pendant la lecture. Mais la dernière partie m'a laissé en larmes. Eh bien, on est pareil, Guy Gauze. C'est exactement ça. Il y a plein de moments dans le début qui sont gratinés. Très savoureux. Je vais essayer de mettre quelque chose à côté pour que le focus se fasse. Parce que c'est très pénible. Il y a plein de moments comme ça qui sont vraiment très inventifs. Très drôles. D'ailleurs, en parlant de l'humour de ce bouquin. Je vous invite à aller lire l'interview de Nick McPhail sur comicstories.fr. Il a donné une interview à Boris. Et cette interview est à mourir de rire. Ce type, il a une manière de répondre aux questions de Boris qui est incroyable. C'est incroyable. Vous ne verrez plus jamais un camion de lait et des bouteilles de lait de la même manière après avoir lu cette interview. C'est ce que je dis toujours quand j'en parle. C'est fou. Allez lire cette interview et vous allez voir un peu à quel genre de personnage on a affaire. Et vous allez comprendre pourquoi on dit qu'on rit vraiment dans la première partie du bouquin. Il y a des remarques, des commentaires qui sont faits. Qui vont lire comme ça sortis de nulle part et qui arrivent et qui font vraiment mouche. Et puis, il y a la fin. Il y a la fin. Il y a cette dernière partie qui t'arrache les tripes et qui te fait chialer. Vraiment, je comprends, Gigos, que tu es fini en larmes. Cette fin, elle est bouleversante. Tu ne la vois pas venir. Et elle t'arrache tout. Vraiment. C'est très, très, très puissant. On est évidemment, pour moi aussi, sur un coup de cœur. Il n'y a pas d'autre mot. On est sur un coup de cœur. C'est sublime. Magnifique graphiquement. Puissant émotionnellement. Ça dit beaucoup de choses sur Witt McFly, sans doute. Sur ce personnage de Nick. Sur les interactions humaines. Sur notre monde aussi. Et notre manière de vivre les relations humaines. Bonne pioche pour 404. Vraiment brillant. Je suis juste immensément triste que ça sorte aussi tôt dans l'année. Parce que ça, ça mériterait, dans un an, d'être dans une sélection officielle d'Angoulême. Et de concourir pour le prix, pour le grand prix. Enfin, pour le fauve d'or. Parce que c'est incroyable. Et que, voilà, on n'est que le 27 janvier. Mais je sais déjà que ça, c'est une des meilleures sorties de 2024. On ne va pas souvent, en 2024, lire quelque chose d'aussi bien qu'au-dedans. Lire quelque chose de mieux, ça va être encore plus dur. Voilà. Clairement, on est sur le chef-d'oeuvre de ce début d'année. Et sans doute, un des titres les plus forts qui sortiront en 2024. Et on n'est qu'en janvier. Donc, c'est dire si on est tous et toutes convaincus de la puissance de ce titre pour tenir. Et je ne suis pas le seul à le dire, ce genre de truc. Il suffit d'aller voir un petit peu les chroniques autour de ce titre-là, c'est... Voilà. Et à raison, vraiment. Et pour terminer, pour terminer, la pâle. La pâle des prochains jours et des prochaines semaines. Qu'est-ce que je vais lire ? Il y a de la VO, il y a de la VF, il y a du manga, il y a du roman. Il y a une petite sélection. Et c'est à peu près le menu du prochain débrief. Pendant ce temps, n'hésitez pas à partager dans le chat vos derniers coups de cœur lecture de ce mois de janvier. Pour Guy Gauze, on se doute qu'il y a au-dedans. Mais n'hésitez pas. N'hésitez pas à dire ce qui vous a fait vibrer, vous, en janvier. Un autre roman auto-édité, dans la pâle pour les prochaines semaines. Qui s'appelle « Et si l'espoir s'éteint » de Aidan Munikan. Ou Munikan, je ne sais pas comment il faut le prononcer. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. La couverture est bien chouette, elle aussi. Donc, un nouveau roman auto-édité, dans ma pâle. Ce sera lu dans les prochaines semaines. Je ne vous en dis rien pour le moment. On débriefera ça quand ce sera lu. Le tome 4 de Bakuman, quand on passe au manga. Le tome 4 de Bakuman. Le tome 2 de The Summer Icaro Died. Il est grand temps que je le lise. Tout comme le tome 2 de Boys Abyss. Donc, ce seront les 3 mangas des prochains jours. Donc, on est a priori sur... Vu la claque des deux tomes 1, on n'est pas loin de... On n'est pas loin d'être sur des lectures coup de cœur, là. Par anticipation. Évidemment, le roman de Aidan Munikan n'est pas le seul que je vais lire. Je vais aussi terminer ces prières que je fais dans le noir. Qui est ma lecture en cours en termes de roman. J'ai 3 titres. Comics en VF. Celui-ci que je n'ai jamais terminé. Kaiju Max. Livre 1. Je ne l'ai jamais terminé. Il y a la campagne Ulule en ce moment de Bliss sur le dernier volume, le troisième et dernier volume de Kaiju Max que j'ai soutenu. Du coup, j'ai participé à cette campagne Ulule. J'en ai profité pour prendre le livre 2 que je n'avais pas pris. Parce que je n'avais pas lu le livre 1 en entier. Donc, à l'époque où la campagne avait eu lieu pour le livre 2, évidemment, je n'avais pas pris le risque d'y participer. Mais voilà, je vais relire le début que j'avais déjà lu. Et je vais terminer ce livre 1 de Kaiju Max pour être prêt au moment où je recevrai le 2 et le 3 pour enchaîner. J'avais adoré le début. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté. Ça finit par mourir dans mes lectures en cours. Donc là, je reprends. Je termine. Et après, on enchaînera sur la suite quand ça sortira. En plus, c'est un tellement beau livre. Et en plus, voilà, j'ai ma jolie petite dédicace de Zander Cannon à l'intérieur qui date de la dernière Comic-Con Paris. Ensuite, salut Canada Beans, bienvenue. Guy Gauze nous dit, ma grosse lecture de la semaine passée, c'est le premier intégral de Strangers in Paradise. Lui dimanche dernier, 800 pages dévorées. J'ai commencé la seconde cette semaine. Stranger in Paradise, c'est un truc que je suis toujours passé à côté. Je ne me suis jamais lancé dedans. Et puis j'avoue, ça est parti des trucs où il y a beaucoup trop de trucs. La deuxième intégrale de TMNT, ça va être ma deuxième lecture VF à venir. Parce que la troisième arrive et qu'il est hors de question que je prenne du retard. Et puis la troisième en VF, c'est Cloud. Cloud de Modou, de Florian Modou. Ça, c'est la version Momi, collector, avec le petit print qui va bien dedans. Je n'en sais pas grand-chose, à part que graphiquement, c'est superbe et que j'avais envie de le lire. Parfois, ça tient à pas grand-chose, une lecture. Et puis les trois lectures VO que j'ai choisies pour la suite, ce sera Extremity, le volume 1, intitulé Artiste de Daniel Warren Johnson. Bon, ben voilà, on a tout dit, on a dit Daniel Warren Johnson, donc ça sent le coup de cœur. Je vais essayer de terminer Call et également le volume 2 de Kylie Ginz. Et puis, il est temps de s'attaquer à ça, les intégrales Mighty Morphin Power Rangers. Donc on est sur le run de Kylie Ginz, donc il y a du Kylie Ginz à venir. C'est le volume 1, donc le Mighty Morphin Power Rangers Year 1, en Deluxe Edition. C'est du beau bouquin, c'est du beau format et ma foi, ça se lira sans doute très très bien. J'avais lu ça chez Glenin quand c'est sorti en VF il y a des années. Donc on est plus sur de la relecture que de l'inédit, mais ça me permettra d'enchaîner sur les autres, parce que j'ai les autres, les suivants, donc je vais pouvoir refaire le... combler les trous par rapport à la série actuelle. Voilà. J'essaie d'apprendre le français, mais je suis moi, je peux à peine comprendre un mot de ce que tu dis. Bon courage alors. Voilà pour la pâle. Et Guy Gauze nous dit qu'évidemment, il nous parle de It's Lonely at the Center of the Earth. Et c'est sans doute le prochain achat de la semaine qui viendra. Parce que, bah ouais, Zoé Sorogood, c'est le titre aussi qui fait pas mal parler de lui. On a O dedans et on a It's Lonely en ce moment. Voilà, c'est les deux titres qui sont un peu, qui se tirent la bourre dans les chroniques qu'on va passer un peu partout. Donc voilà. Pour Cloud, j'ai appris en l'achetant chez Momi qu'il est bien de lire l'univers de Freak Squill. Ah, merci Guillaume pour ce message, pour cette précision. Du coup, ça veut dire que Cloud va sans doute sortir de la pâle. Voilà, il est entré aujourd'hui. Il va en sortir instantanément, vu ce que tu as dit. S'il vaut mieux avoir un petit bagage avant, je vais le sortir de la pâle et puis je vais prendre le temps de rattraper l'univers de Freak Squill que j'avais commencé, mais jamais terminé. Alors oui, mais ça peut se lire de manière impendante. Je suis un peu trop obsessionnel pour ne pas tout lire dans l'ordre. Donc non, je vais faire les choses dans l'ordre. Je vais rattraper Freak Squill, Funeral et puis après, je lirai Cloud qui du coup attendra quelques mois de plus dans la pâle générale. Et du coup, il sera remplacé par une autre lecture VF. Et qu'est-ce que ça va être l'autre lecture VF ? Eh bien, ce sera ça du coup. Allez, hop, on va partir sur mon parrain la bonne fée. Voilà. Après avoir adoré Windows on the World, on va lire ça. Et on ne veut pas beaucoup pour me faire bouger une pâle. Eh bien, voilà. Voilà. Les prochains achats qui viendront sans doute la semaine prochaine, ce seront les Nomades de la vague de janvier. Et puis, It's Lonely at the Center of the Earth de Zoe Soro Good. Pour les sorties VF, je crois qu'à la troisième intégrale qui sort de Tortue Ninja, je ne sais pas, c'est pas la semaine prochaine ou dans deux semaines. Donc ça va faire partie aussi des choses dont on parlera dans le prochain débrief. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal. Il y a le Collier Arconia qui arrive. Il y a pas mal de petites nouveautés. Mon prochain achat, c'est au-dedans, Guillaume. Eh bien, oui, oui, achète. Achète au-dedans, lis au-dedans. Lisez tous et toutes au-dedans. Voilà. On en reparlera plein de fois cette année, c'est certain. Quand ton libraire, du coup, Guillaume, Laura, on stocke. Non, c'est pas celui-là que tu cherchais et qui n'était pas ainsi, c'était celui-là. Je ne sais plus. J'ai déjà oublié ce qui s'est passé il y a 1h20. C'est bien celui-là. Et bien voilà, on a fait le tour. On a fait le tour de tout ce qu'on avait à se dire, de tout ce que j'avais à débriefer. Pas mal de bonnes choses. Une grosse déception pour Shawshutton. Mais dans l'ensemble, plutôt de bonnes lectures pour ouvrir 2024. Il y aura quelques posts qui vont arriver encore par rapport à tous les titres dont on a parlé sur Instagram. Évidemment qu'on ne t'en veut pas, Guillaume, dans l'état de santé dans lequel tu es. De ne pas avoir été bavarde. Personne ne peut t'en vouloir. On se retrouvera donc sur cette chaîne la semaine prochaine. La semaine prochaine, la semaine prochaine, pourquoi ? Peut-être, on n'a pas calé de date pour le Comic Stories 336. Mais on est censé, en début février, vous proposer le 336 de Comic Stories avec nos reviews de ce début d'année. Ce sera peut-être la semaine prochaine. Ce sera peut-être dans deux semaines. On verra. Mais en tout cas, on parlera de nos lectures dans les semaines à venir avec Boris, Clément et Horchard. Dans une des deux semaines. Mais sinon, on aura bien de quoi se retrouver pour un débrief si ce n'est pas la semaine prochaine. Vu la pile que je viens de vous montrer. Et puis, la pile que je viens de vous montrer. Et quoi d'autre, le colis Arconia qui va arriver. Et puis bon. Ce n'est pas comme si je n'avais pas encore quelques singles de retard à rattraper. Cannabis, pour te répondre, nous sommes ici en France. Bon après-midi à tout le monde. A la semaine prochaine. Soit pour un débrief, soit pour Comic Stories. Guettez les actus de Comic Stories par rapport au concours Comics Initiative qui arrivera dans les semaines à venir. Et puis voilà. Prenez bien soin de vous. Soignez-vous bien. Si vous êtes dans le même petit état de santé que Gail. Soignez-vous bien. Et puis, on se retrouve tous et toutes en forme le week-end prochain. Si tout va bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501